Prière à Sainte Jeanne d'Arc, prière de protection et de libération pour chacun de nous et aussi pour la France. Bonjour chers amis, c'est Christophe, très heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Bienvenue les amis dans cette prière avec Sainte Jeanne d'Arc. C'est une joie pour moi d'honorer avec vous cette grande Sainte par la prière de ce jour. Alors pourquoi est-elle une grande Sainte ? Parce qu'elle a ressemblé à Marie et à Jésus, l'humble bergère appelée à une mission qui la dépassait complètement, qui a reçu la force de Dieu pour ça, qui a libéré la France, alors certes au plan politique, mais surtout au plan spirituel, en lui redonnant confiance, solidité contre toute lâcheté et contre tout péché par sa pureté, sa droiture, sa persévérance. Et enfin, à l'image de Jésus dans sa passion, abandonner à ses bourreaux pour consommer l'offrande de sa vie dans le martyr. Alors merci Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne de France, nous te prions et nous nous confions à ta grande sainteté. Nous t'aimons, nous voulons prier avec toi et nous confier à ta prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père bien-aimé, nous t'offrons ce chapelet en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie, notre Mère, et nous te prions en grande union avec Sainte Jeanne d'Arc, en te demandant toutes les vertus qu'elle a pratiquées plus particulièrement. Nous te confions aussi toute l'Église, Père bien-aimé, notre Pape, nos évêques, nos prêtres et nos diacres, toutes les personnes qui sont engagées dans l'Église, tous les fidèles. Nous te confions, chacun, chacune de nous, nos cœurs, toutes les intentions, toutes les prières qui nous habitent en cet instant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Je voudrais introduire cette prière, chers amis, avec la très belle prière de Sainte Thérèse de Lisieux à Sainte Jeanne d'Arc, qui n'était pas encore canonisée, ni béatifiée. C'est une très belle prière, spécialement parce qu'elle nous montre les vertus de Jeanne, et nous appelle à grandir dans ces mêmes vertus, par son intercession. Dieu des armées, l'Église tout entière voudrait bientôt honorer à l'autel une martyr, une vierge guerrière, dont le doux nom retentit dans le ciel. Par ta puissance, ô roi du ciel, donne à Jeanne de France l'auréole et l'autel. Un conquérant pour la France coupable, non, ce n'est pas l'objet de son désir. De la sauver, Jeanne seule est capable. Tous les héros pèsent moins qu'un martyr. Jeanne, Seigneur, est ton œuvre splendide, un cœur de feu, une âme de guerrier. Tu les donnas à la Vierge timide, que tu voulais couronner de laurier. Jeanne entendit, dans son humble prairie, des voix du ciel l'appeler au combat. Elle partit pour sauver la patrie. La douce enfant à l'armée commanda. Des fiers guerriers, elle gagna les âmes. L'éclat divin de l'envoyé des cieux, son pur regard, ses paroles de flamme, surcourber les fronts audacieux. Par un prodige unique dans l'histoire, on vit alors un monarque tremblant reconquérir sa couronne et sa gloire, par le moyen d'un faible bras d'enfant. Ce ne sont pas de Jeanne les victoires que nous voulons célébrer en ce jour. Nous le savons, ses véritables gloires, ce sont mon Dieu, ses vertus, son amour. En combattant, Jeanne sauva la France. Mais il fallait que ses grandes vertus fussent marquées du sceau de la souffrance, du sceau divin de son époux Jésus. Sur le bûcher, sacrifiant sa vie, Jeanne entendit la voix des bienheureux. Elle quitta l'exil pour la patrie, l'ange sauveur remonta vers les cieux. Jeanne, c'est toi notre unique espérance, du haut des cieux daigne entendre nos voix. Descends vers nous, viens convertir la France, viens la sauver une seconde fois. Par la puissance du Dieu vainqueur, Sauve, sauve la France, ange libérateur. Chassant l'Anglais, hors de toute la France, Fille de Dieu, que tes pas étaient beaux. Mais souviens-toi qu'au jour de ton enfance, Tu ne gardais que de faibles agneaux. Prends la défense des impuissants, Conserve l'innocence en l'âme des enfants. Douce martyr, à toi nos monastères, Tu le sais bien, les vierges sont tes sœurs, Et comme toi l'objet de leurs prières, C'est de voir Dieu régner dans tous les cœurs. Sauver les âmes est leur désir, Adonne-leur tes flammes d'apôtres et de martyrs. De tous les cœurs sera banni la crainte, Quand nous verrons l'Église couronner, Le front si pur de Jeanne, notre Sainte, Et c'est alors que nous pourrons chanter, Notre espérance repose en vous, Sainte Jeanne de France, Priez, priez pour nous. 1er mystère joyeux L'Annonciation De l'Évangile selon saint Luc Marie dit à l'ange, Comment cela va-t-il se faire, Puisque je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit, L'Esprit Saint viendra sur toi, Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, A conçu elle aussi un fils, Et en est à son sixième mois, Alors qu'on l'appelait la femme stérile, Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, Voici la servante du Seigneur, Que tout m'advienne, Selon ta parole, Alors l'ange la quitta. Dans ce mystère Seigneur, Nous contemplons l'humilité de la Vierge Marie, Qui reçoit un appel qui la dépasse complètement, Et qui, sans l'ombre d'un retour sur elle-même, Se donne complètement pour répondre à cet appel. Quel bonheur de contempler aussi, en Jeanne d'Arc, en Sainte Jeanne, Une réponse toute mariale, Une réponse d'offrande complète, A la mission et à l'appel qu'elle a reçu, Par la voix de saint Michel. Nous te demandons cette grâce d'humilité pour nous, Seigneur, en ce jour, Pas une fausse humilité qui soit faite de médiocrité et de rabaissement de soi, Mais la vraie humilité. Tu nous appelles à une vocation immense, Seigneur, Celle d'être des chrétiens authentiques, solides, missionnaires de feu. Alors, malgré notre faiblesse, nous voulons te dire oui, Mais nous comptons sur toi, sur ta force. Tu es notre force, Jésus. Je vous invite, chers amis, à demander au Seigneur sa force, dans le chat ou en commentaire, dans les difficultés de notre vie, pour répondre un oui plein à son appel, même si cet appel nous dépasse, et spécialement par l'intercession de Sainte Jeanne de France, Sainte Jeanne d'Arc. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Deuxième mystère joyeux, la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. De l'Évangile selon Saint-Luc Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Dans ce mystère Seigneur, alors que nous contemplons l'action bienheureuse de l'Esprit Saint dans le cœur de ses deux futures mamans, Marie et Élisabeth, nous voulons te demander ta protection Seigneur, spécialement sur nos vies et sur nos familles. Que nos familles soient des lieux d'exultation, d'action de grâce, de magnificates où puissent grandir les futurs saints, les futurs saintes qui transformeront le monde de demain. Nous te demandons pour cela avec Saint-Jean d'Arc la présence et la protection de Saint-Michel Archange dans tous les domaines de nos vies, spécialement nos familles. Saint-Michel Archange défend nos familles. Chers amis, je vous propose de confier à Saint-Michel et à Saint-Jean d'Arc nos familles. Peut-être aussi les difficultés de nos vies dans le chat ou en commentaire de cette vidéo. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Troisième mystère joyeux, Jésus, tu nais dans la crèche de Bethléem. De l'Évangile selon saint Luc. Les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie, Joseph, avec le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les gardait dans son cœur. Dans ce mystère, Seigneur, tu viens à nous comme le prince de la paix, la paix offerte au monde entier par ta présence. Nous voulons dans ce mystère t'offrir tous nos combats spirituels, Seigneur, aussi tous nos combats matériels et tous nos combats physiques. Nous t'offrons aussi les situations politiques de nos pays. Jésus, prince de la paix, tu as envoyé saint Michel archange et saint Jeanne d'Arc pour obtenir la victoire de la paix en France et dans tous les cœurs. Alors, Seigneur, envoie à nouveau tes anges et tes saints pour qu'ils établissent la victoire de ta croix dans nos cœurs, dans les cœurs de nos familles, dans les cœurs de nos pays, chez tous nos gouvernants. Paix et joie, Seigneur, et pour ça, dans ton nom puissant, par la prière de tous les priants rassemblés en cet instant, en ce jour, chasse tous les démons qui s'opposent à ton plan d'amour et de paix dans nos cœurs et dans nos pays. Amen. Dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Quatrième mystère joyeux, Jésus, tu es présenté dans le temple de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut, que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. » Dans ce mystère, Seigneur Jésus, Siméon prophétise que tu seras la lumière des nations. Alors nous te prions en ce jour pour la France, Seigneur. Viens par cette prière remettre ta lumière au cœur de la France pour qu'elle retrouve sa vocation de transmettre ta lumière à toutes les nations. Cette vocation n'est pas pour elle-même. Les Français deviennent orgueilleux quand ils oublient leur appel et pensent à leur propre gloire. Quel dommage ! Seigneur, touche le cœur de la France, convertis-la et rend aux Français l'humilité même de la Vierge Marie qui est si souvent venue les visiter pour que la France se mette au service de tous les peuples avec la plus grande humilité à la suite de Jésus crucifié. Nous croyons en ta promesse Jésus. Et je voudrais vous inviter chers amis à faire cette dizaine comme prière intense, prière pour la France, pour lui faire l'aumône de votre prière même si vous n'êtes pas français. Amen et merci à vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cinquième mystère joyeux. Jésus, tu es retrouvé dans le temple de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Dans ce mystère, Seigneur, nous contemplons la Sainte Famille réunie après la terrible souffrance de Marie et de Joseph qui croyaient avoir perdu. À travers les purifications et à travers la croix, Seigneur, tu nous appelles à te suivre avec toujours plus de courage et de force, malgré l'adversité, malgré les épreuves. Ce qui nous donne le courage pour ça, Seigneur, c'est que nous espérons en toi, en ton royaume de grâce et de paix. Alors fais de nous des apôtres de feu, Seigneur, dans l'offrande de nos vies et donne-nous à l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc de ne pas nous décourager face à nos ennemis, face même à nos propres faiblesses. Elle a été jusqu'au martyre pour témoigner de la puissance de ton appel. Donne-nous ce même courage et cette même persévérance qui nous emmènera jusqu'au ciel. Et si nous tombons, Jésus, que nous puissions plonger le plus vite possible dans ton cœur, te demander pardon et repartir avec courage sur les chemins de notre mission. Chers amis, nous pouvons confier dans le chat ou en commentaire cette mission qui est la nôtre dans tous les domaines de notre vie et demander au Seigneur le courage et la force de l'accomplir comme lui le veut. Amen. Sainte Jeanne d'Arc, prie pour nous, prie pour notre mission. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Si vous avez apprécié cette prière à Sainte Jeanne d'Arc, je vous invite à liker et à la partager autour de vous. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier », cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous inscrire dans la description de la vidéo au parcours du moment. Et nous nous confions à la tendresse et à la bonté de la Vierge, toujours unis au cœur sacré de Jésus, et nous nous confions avec cette prière, belle prière du Salve Regina que nous prendrons en latin puis en français. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce do et spes nostra salve. Ad te clamamus exules Filii Eve, ad te suspiramus gementes et flentes inac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de Misericorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous, vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Saint Michel Archange, veillez sur nous, protégez-nous, défendez-nous contre nos ennemis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. Encore merci à vous les amis pour ce puissant chapelet pour obtenir protection et libération par la prière de Sainte Jeanne d'Arc. Que sa prière continue de vous accompagner et obtienne la conversion de la France, par la grâce du Cœur sacré de Jésus, toujours uni au Cœur immaculé de Marie. Amen. Je vous dis à très vite pour une prochaine prière. Soyez bénis. Bye bye.